Hello ! Je viens de tourner cette vidéo pour me rendre compte qu'au final ça n'a pas enregistré. Ça a enregistré mais le rush est disparu. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur mon voyage en Corée du Sud. Avant ça je tiens quand même à faire remarquer que ça fait un an et demi que j'habite ici, c'est quand même ma première vidéo facecam. Entre tous mes vlogs à Séoul et juste tous les vlogs que j'ai fait, j'ai jamais eu le temps de me poser et de vous parler comme ça, du coup je suis un peu contente. Petite remise en contexte, je suis partie en Corée avec des amis pour un mois. Moi c'était dans l'optique de faire un voyage scolaire, c'est-à-dire que je suis allée étudier trois semaines à Esmo de Séoul et on a fait une semaine de vacances on va dire avant ça. Je vais répondre à vos petites questions sur la Corée en général. Si jamais vous voulez une autre vidéo avec des questions plus centrées par exemple sur l'école, c'est-à-dire Esmo de Séoul, je pourrais. Mais du coup dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse et je le filmerai. Premièrement n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça la prochaine fois que je mets le petit truc à question vous pourrez vous-même me poser les vôtres si jamais vous n'avez pas eu l'occasion. J'ai pas eu énormément de questions donc je pense que cette vidéo ne sera pas très très longue. Donc commençons. La rêve de ton Airbnb. Alors vraiment notre Airbnb était pépite. En fait dans notre Airbnb on avait vraiment deux énormes murs, c'était des fenêtres donc on avait vraiment la vue sur toute la ville, c'était magnifique. Que ce soit le matin, quel plaisir de se réveiller dans cet environnement le soir, quel plaisir de s'endormir dans cet environnement. C'était beau de jour et de nuit, c'était incroyable. On avait vu sur la Namsan Tower, on la voyait briller la nuit, c'était vraiment trop trop beau. Après ce qui était peut-être moins cool avec ça c'est qu'il y avait vraiment un escalier juste à côté et les gens quand ils étaient dans l'escalier ou même sur leur toit finalement, ils nous voyaient directement. Pour se changer c'était pas forcément le plus pratique mais on n'en avait un peu rien à faire et c'était quand même super plaisant. Donc on était dans une espèce de guest house, je vais appeler ça comme ça mais je sais pas si c'est ça en fait, je sais pas trop. Il y avait plusieurs chambres, il y avait une cuisine commune avec un espèce de grand salon. Après ce que vous pouviez retrouver dans les chambres ça dépendait vraiment de celles que vous allez réserver. Par exemple dans la nôtre avec Victoire et Fleur on avait salle de bain, toilette et on avait un petit frigo. Et par exemple Gabrielle qui était dans le même endroit que nous, elle avait une chambre qu'elle partageait avec une inconnue et elle avait ni le frigo, ni les toilettes, ni la salle de bain. Donc je pense que tu payes plus ou moins cher en fonction de ça. Donc oui sans problème je vous mettrai le nom en description si jamais je le retrouve. Deuxième question qui m'a été posée par mon frère Elliot qui t'a forcé pour me poser une question. Très gentille de sa part, vraiment je ne m'y attendais pas du tout. La vie est chère là-bas ? Je dirais que oui et non. En général tout va être un peu moins cher là-bas. Si tu veux bien manger, tu peux manger par exemple entre 10 et 14 euros sans problème et tu vas très très bien manger comme tu peux manger finalement pour beaucoup moins ou pour beaucoup plus. Mais en général je dirais que la tranche de prix elle est quand même plus basse qu'en France. Notamment que là-bas on a les combinis et là-bas vraiment tu peux tout avoir pour des prix cassés. Vraiment il y a de tout et c'est tellement la vie. Ça fait qu'en général moi je parle notamment de la bouffe, tout va être moins cher qu'en France parce que surtout qu'en ce moment avec l'inflation et tout. Dire quand tu es en Corée c'est souvent en tant que voyageur. C'est-à-dire que tu as mis de l'argent de côté pour ça et tu sais toi-même que tu vas beaucoup dépenser ou du moins faire des dépenses. Les choses sont moins chères mais quand tu es en vacances tu te dis bon ça je vais le prendre, bon ça aussi je vais le prendre. Vous savez qu'au final tu vas en avoir pour beaucoup plus cher que si tu étais resté chez toi mais dans les faits c'est moins cher. Si je ne me trompe pas les transports c'est plus cher en Corée. C'est-à-dire qu'en France que tu fasses un ou six arrêts tu vas payer le même prix alors qu'en Corée tu payes vraiment en fonction du trajet que tu vas faire. Je ne pourrais pas tellement vous le confirmer parce que je ne faisais pas trop attention. C'est-à-dire que je payais et quand je voyais qu'il n'y avait plus trop de sous dans ma carte j'en remettais. Du coup ça fait que comme j'en remettais un peu tout le temps, des fois des plus grosses sommes, des fois des plus petites, j'ai jamais trop su combien j'avais mis là-dedans. Mais j'entends beaucoup de gens dire que en général c'est plus cher. Est-ce que c'est vrai que les jeunes ne laissent pas leur place aux personnes âgées dans les transports ? Alors ça je ne peux pas vous le confirmer. Je trouve que les Corée sont à l'aise pour s'asseoir sur les places qui sont réservées dans la mesure où il n'y a personne qui en a besoin. C'est-à-dire que nous je trouve qu'en tant qu'étrangers, si ce n'est pas une place qui est faite pour nous, on ne va pas s'y asseoir pour pas que les gens se disent « Ah mais ils ne sont pas compris, ils se trompent, etc. » Ou à contrario je dirais que les Coréens ont plus de facilité pour s'asseoir sur ce genre de place quand ils le peuvent. Est-ce qu'ils vont s'asseoir dessus et ne pas vouloir la donner à un ajushi ou une ajuma parce qu'ils n'en ont pas envie ? Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu ce truc du « il y a un Coréen qui a refusé et un autre qui a refusé » et du coup dans la tête des gens c'est un peu « ils sont comme ça, ils ne veulent pas donner leur place ». Je ne suis pas sûre, je pense que c'est un peu partout, il y a toujours une ou deux personnes qui ne sont pas très honnêtes et qui ne sont pas très sympas et qui font un peu chier le monde, mais je ne dirais pas non plus que c'est une généralité, en tout cas je n'ai pas vu ce genre de problème. Ce n'est pas trop compliqué pour se renseigner là-bas, pour prendre ses tickets de tram, etc. Cette question que je vais donc associer avec une autre qu'on m'a posée qui est « Est-ce nécessaire d'apprendre le coréen pour y aller ou l'anglais est-il suffisant ? » Pour l'histoire de se renseigner, je dirais que ce n'est pas tellement compliqué dans le sens où ça ne l'est pas plus qu'à Paris ou dans une autre grande ville, c'est plus la barrière de la langue qui va vous freiner plus qu'autre chose. C'est-à-dire que si vous êtes incapable de vous repérer à Paris, vous n'arriverez pas à Séoul. De la même manière que si vous savez vous repérer à Paris parce que vous avez compris un peu comment marche une grande ville, vous y arriverez à Séoul. Je pense que par contre, savoir lire le coréen est vraiment quelque chose qui va vous aider au quotidien. Vous savez que vous devez aller à telle station qui écrit en coréen, c'est plus simple si vous savez lire parce que vous allez reconnaître sur les panneaux que voilà, c'est par là, voilà, c'est par là. Alors que sinon, vous allez être là et c'est décrypté comme ça. En Corée, on n'utilise pas du tout le même alphabet qu'en France. C'est ça qui peut être plus compliqué. Donc non, pas tant de problèmes pour se renseigner, notamment que je pense que les coréens peuvent vous aider. Je veux dire, si vous avez un problème, vous demandez à quelqu'un si personne ne saura vous indiquer. Les coréens ne sont pas du tout bilingues. Je pense qu'ils ont quand même certaines bases avec quoi vous pouvez moyenner. Mais personnellement, quand j'étais là-bas, on parlait beaucoup avec les mains, c'est-à-dire en langue des signes comme ça, là, fondamentalement parlant, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi, même si ça va être peut-être un peu plus long, au final, vous allez finir par vous comprendre. Donc oui, je pense que l'anglais est nettement suffisant dans la mesure où vous acceptez de peut-être perdre un peu de temps pour essayer de faire comprendre vos idées. Après, l'apprentissage du coréen, pour moi, il n'est pas forcément obligatoire, mais il est recommandé. Ce qui est nécessaire, par contre, c'est que je pense que vous devez, et on a tous, à apprendre les bases, c'est-à-dire les bonjour, au revoir. Pour vous aider, vous pouvez toujours, je sais pas, vous choisissez 5 phrases qui vous paraissent pertinentes et dont vous pensez avoir besoin, et vous essayez de les apprendre au coréen, et même si, en soi, vous ne savez pas conjuguer ou quoi, juste si vous retenez comment on dit telle phrase, ça pourra peut-être vous aider. Quel est ton souvenir anecdote le plus inattendu ? J'ai réfléchi à cette question et j'en ai aucune idée. Il m'est vraiment arrivé plein de trucs drôles, mais là, tout de suite, je vois pas. Donc je pense à une soirée en particulier, qui est la meilleure soirée que j'ai passée là-bas, qui était vraiment lunaire et trop drôle, dans laquelle j'étais en boîte à Hongdae, vraiment, tous les gens qui font des TikToks du type les étrangers en boîte à Hongdae, ça craint ? Eh bien oui, je crains. Écoutez, vraiment, je n'ai fait que ça clubé toute la nuit. C'était un soir où on avait rencontré des Coréens, bref, le gars était super drôle, en plus, il nous avait acheté des brochettes et tout. Je vais pas vous raconter parce que ça va paraître un peu ringard, du coup, je pense que je vous mets une ou deux vidéos, comme ça, ça vous mettra dans le bain et vous verrez à peu près. Mais cette soirée, c'était vraiment la plus lunaire et la plus drôle. Depuis tout à l'heure, il y a un chumpe. Au moment où j'ai eu un chumpe. Mais le premier grand chumpe. Mais la frérot, elle a glissé. Il a laissé de Jilbet. Jilbet ! Oh my god ! Jilbet, qu'est-ce que tu fais là ? Je vais acheter déjà le chumpe. Oh non. Je vais acheter ça pour tout le monde, je comprends pas ce qu'il fait. No spicy, no spicy. No spicy, please. Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont en acheter 17 au monsieur là. Il a une black card, il a une black card, c'est un riche. Non, il est grand. You have a lot of money. I have a lot of money. Black card. Black card, black card. Thank you, thank you. Alors tout le monde, il va nous dire, bon, vous payez ? L'organisation était plutôt simple où tu as eu beaucoup de galères. Je suppose que par là, la personne veut parler de l'organisation du voyage. Non, je veux dire, c'est pas plus compliqué que pour une autre destination. Vraiment, t'achètes ton billet d'avion, t'achètes ton Airbnb. Et voilà, juste tu te pointes à l'aéroport au bon moment, au bon endroit. Moi, perso, j'avais eu une seule galère. C'est que pour aller en Corée, il nous demandait un KETA qu'on n'avait pas fait avec Victoire. Parce que du coup, Victoire et moi, on est partis et on est revenus le même jour ensemble. Du coup, la meuf nous a donné le site pour qu'on le fasse juste avant de partir de déposer nos valises. Sauf qu'en fait, moi, j'arrivais pas à faire le mien. C'est-à-dire que tu remplissais un questionnaire et on te donnait un QR code. Et moi, impossible d'avoir ce QR code. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y avait une page où je crois que je rentrais mon adresse mail et la page d'après, tu devais faire des trucs. Et bien moi, cette page, elle était bloquée. Genre, ça ne marchait pas. Je suis allée voir la dame et je lui ai dit « Je n'arrive pas à faire mon KETA. » Elle m'a dit, droit dans les yeux, « C'est pas grave, tu peux juste pas monter dans l'avion. Donc tu restes ici. » Rien n'était que « Je ne peux pas monter dans l'avion. » Et en fait, j'ai réussi à avoir ce fameux QR code parce que je crois que j'ai mis l'adresse mail de ma mère plutôt que le mien. Mais je ne sais pas pourquoi c'est ça qui a changé le tout. Pourquoi mon adresse mail à moi, elle passait pas ? Et une dernière question. « Est-ce qu'ils jugent les styles de sorte... » Attendez, mais là, j'ai lu le truc en... « Est-ce qu'ils jugent les styles qui sortent des standards de la société ? » Je trouve qu'en Corée, on a vraiment ce truc-là du standard de base. C'est-à-dire qu'ils ont tous un super style vestimentaire, mais ils ont tous le même. Donc ils aiment bien vraiment les gens qui rentrent dans des cases. C'est un peu leur petit truc à eux. Après, je trouve qu'ils n'ont pas forcément de problème avec les gens qui dénotent. En général, les Coréens sont vraiment des gens qui ont une personnalité plutôt vicieuse. Ils n'ont pas de dire en face « Ah, mais t'es bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Mais plutôt que genre quand ils seront passés à côté de toi, après ils vont dire à leurs potes « Ouais, t'es bizarre la meuf derrière. C'est quoi son truc de golemont ? » Je pense qu'ils ont plutôt du type à avoir ce genre de réflexion. Je pense qu'en fait, à Séoul, tu ne vas pas choquer grand monde dans le sens où c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de mixité, beaucoup de personnes différentes, beaucoup de styles différents où tu n'es plus trop choqué. Par contre, si tu prends tes pieds et ta petite valise et que tu vas aller péter dans la campagne, je pense qu'il y a plus de chances que tu choques les populations parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des choses plus extravagantes. Notamment que dans les campagnes, il y a souvent plus de vieilles personnes, je dirais, qui n'ont pas forcément la même mentalité que la jeunesse, ce qui est normal parce que ce n'est pas la même époque du coco. Je pense qu'ils jugent pas plus que ça, ça va plus être de la surprise à la limite. Donc voilà, j'ai fini de répondre à toutes vos questions donc j'en avais pas eu énormément donc j'ai essayé de répondre à peu près à toutes. Je pense que j'en ai peut-être oublié une ou deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire ou alors encore une fois sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos au rapport avec la Corée, qu'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde aussi, c'est pareil, en description ou sur Instagram. Pour ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire et je vous dis bisous à la prochaine fois et prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada